Les auteurs qui sont réunis dans le volume Adapting Frankenstein, The Monsters' Eternal Lives in Popular Culture ne cessent de le dire au fil de leur contribution, la créature de Victor Frankenstein est l'objet idéal pour voir opérer une pratique de la transmédialité, transmédialité substituant à la relation binaire d'un hypotexte et d'un nombre relativement limité d'hypertextes, la modalité contemporaine des adaptation studies qui voit, au lieu d'une poétique de la transformation, une fiction se déployant de façon réticulaire au travers d'une culture transmédiatique aux supports variés. Frankenstein, mythe plus transmédial que Sherlock ou Dracula ? Rien n'est moins sûr, à moins que la raison de ce privilège ne soit l'évidence méta de Frankenstein. Le corps du monstre est dans son principe, on l'a déjà entendu, un assemblage à l'image d'une textualité composite qui mime le mouvement même des écritures et des translations, corps, corpus, body of text, body of fictions, l'affaire est entendue. Mais la plasticité du monstre, sa propension à la transmédialité, ne vient-elle pas surtout de la capacité qu'ont les grandes figures culturelles à engendrer des stéréotypes et des conventions, des stations ou des séquences qui sont fermement installées dans ces reprises transmédiales, un peu sous le modèle de ce qui était évoqué hier avec le mot heureux de Jean-François Bayon, ces icônes qui circulent comme ça, un moulin incendié, un laboratoire et ses machines électriques, une petite fille, un ermite aveugle. Ces grands personnages génèrent également, au-delà de ces motifs qui leur sont devenus consubstantiels, d'autres stéréotypes critiques, cette fois-ci, qu'il est désormais difficile d'écarter et qui constituent dans nos discours comme des préalables ou peut-être comme des règles du jeu. L'un de ceux-ci, en ce qui concerne le personnage inventé par Marie Shelley, est attaché à la confusion du nom du créateur appliqué à la créature. Un autre tient à l'idée que le mythe de Frankenstein dans la culture pop n'est qu'incidemment un mythe textuel, mais fondamentalement est un mythe cinématographique qui ne commencerait véritablement qu'avec James Wells en 1931, et que les traits corporels prêtés depuis à la créature sont essentiellement ceux de Boris Karloff. Démarche de robot, raideur des membres, face de pierrot lunaire mélancolique et effrayant, une cicatrice sur le fond, agrafée plus que suturée, les mèches sur le haut du front, faut apparaître de petites pièces métalliques réunissant la face au temple et au crâne, mais globalement, le visage immortalisé par Karloff est fixé durablement pour le mythe populaire. Ce visage et ce corps sont très éloignés, on le sait, des éléments de description du roman original, finalement bien peu prolixes sur leur forme physique précise. On trouve cependant des expressions des visages de la créature, des attitudes corporelles qui précèdent l'incarnation de Karloff, par exemple dans les gravures représentant les adaptations théâtrales, celles de 1823, Presumption of the Fate of Frankenstein, où l'acteur James W. Wallach offre une incarnation presque romaine, stature sublime et effrayante, également dans des estampes représentant les acteurs et leurs costumes pour le monstre et le magicien, qui se jouent au théâtre de la Porte Saint-Martin à partir de 1826. Vous voyez, dans la deuxième, une sorte de proto-hulk passée au vert. Dans la première adaptation cinématographique de Searle et Edison en 1910, l'acteur Charles Augers, plus costumé qu'assemblée, y expose une image de la bête naturelle, apparition échevelée sur le modèle du sauvage, les bandelettes entourant ses jambes, évoquant tout autant l'imaginaire médical de l'opération que la figure fantastique de la momie. Ce n'est pas que le corps du monstre, au départ, soit difficile à restituer à partir d'un programme figuratif trop contraignant. C'est plutôt l'inverse. Les contours sont étonnamment disponibles et ce ne sont pas les précisions et les représentations corporelles trop strictes venues du texte original qui font alors question en fixant, par exemple, la barre trop haut. Le corps de la créature est peut-être un corps effrayant, surpuissant, hyperbolique dans sa taille et ses aptitudes physiques, mais il est avant tout et encore un corps à l'image du corps humain, c'est-à-dire fait à partir de lui, et que le texte envisage comme tel dans ses descriptions. Peut-être voici une autre figure critique abondamment déclinée. On le sait, la sidération instantanée qui pousse Victor à fuir devant la créature, à peine née, vient tout autant de la surprise de ce qui a été nouvellement accompli que de la reconnaissance sous les traits et les formes hyperboliques du même d'une communauté partagée, parfaitement visible dans le corps de la créature. Il faut donc partir du frontispice de l'édition de 1831 pour voir quel problème graphique et figural va poser le corps de la créature au fil de cette adaptation graphique. L'illustration de Theodor von Holst, peintre anglais, britannique, 1810-1844, mort très jeune, qui avait été remarqué pour son talent par Fuseli, qu'il avait fait rentrer à la Royal Academy, et qui se spécialisa dans l'illustration de grands textes du romantisme fantastique allemand, montre que pour sa première apparition graphique, le corps de la créature ne relève ni du thératologique ni de la performance chirurgicale. Ni assemblé ni suturé, le corps apparaît sans solution de continuité de ses parties. Visuellement, il évoque bien plus les corps de William Blake ou de Fuseli que l'imaginaire de l'homme fabriqué. Les parties sont même parfaitement proportionnées pour un corps qui semble avant tout puissant, plus grand que nature, plus fort. Cuisses, muscles pectoraux et abdominaux, évoquent avant tout l'idéal de la statuaire classique que les planches, tout autant, pardon, l'idéal de la statuaire classique que les planches anatomiques qui donnent à voir la mécanique idéale du corps humain. Rien dans la lettre du texte de Marie Schellet ne motive la présence horrifiante du squelette au pied de la créature, si ce n'est une valeur allégorique qui brise l'effarement des regards, celui de la créature à l'instant de son éveil, celui du créateur, fuyant, face au corps qu'il vient d'animer. Un imaginaire de laboratoire, peut-être, mais qui évoque surtout, à mes yeux, le même intomori d'une vanité. A l'origine, les représentations visuelles de la créature l'apparentent bien plus à une forme revenue d'entre les morts sous une modalité non-spectrale qu'à un être assemblé, fabriqué, suturé. La nudité renvoie à la naissance de tout enfant ou à une origine adamique. John Koolhart, un illustrateur contemporain qui a donné aux éditions espagnoles allemandes en 2018 une vingtaine de dessins pour l'édition du roman de Marie Schellet, précise à propos de son imaginaire du monstre la chose suivante. Ma créature est un amalgame de plusieurs illustrations anatomiques et pourquoi elle imite sous la forme digitale la représentation stéréotypée d'une créature faite à partir de morceaux du différent corps. Cela ne correspond cependant pas au procédé du roman dans lequel les descriptions de la méthode de travail de Frankenstein restent vagues. Montage et amalgame ne relèvent pas du même imaginaire formel, pas plus qu'assemblage et surimpression, pas même d'un imaginaire commun de l'hétérogénéité et de la composition. Quand l'un, le montage, souligne l'enjeu de la relation des parties entre elles, de leur raccord signifiant, l'autre, l'amalgame, sous une même forme corporelle, fait apparaître dans l'image la superposition des temps, de la vie et de la mort de l'humain et de son autre. L'archive organique et corporelle dont il est fait, manifestant dans l'image l'indétermination dont il est l'objet. Dès lors, le problème qui surgit ici ne tient ni à la discrétion du texte de Marie Chelet quant à la forme du monstre, ni à la meilleure manière de lui donner sa forme visuelle dans le contexte artistique de convention figurative d'une époque donnée. Exemplairement, le problème graphique se voit manifester dans une série de choix qui déplacent la question figurative, comment le dessiner, à celle de la portée figurale de la créature. Qu'est-ce que la dessiner signifie ? De quoi la figure est-elle porteuse ? Que me donne-t-elle à voir de ce que sont les enjeux portés par la fiction de la créature ? Le corps de la créature, aussi terrifiant qu'il apparaisse à Victor, aussi spectaculaire et efficace qu'il sera pour les spectateurs à partir de l'invention de Wayne, n'est peut-être pas à l'origine un corps problématique dans l'image qu'il appelle à constituer pour lui-même. Les modèles imaginaires classiques sont disponibles dans l'écho immédiat du texte original, on l'a déjà évoqué, Adam, Prométhée, le Satan du paradis perdu de Milton, ou encore, je le disais à l'instant, les corporalités masculines des personnages de Blake. De fait, les images mentales nées du texte et les impressions faites par les images objectivées sur la scène ou à l'écran, la tension du problème et de la solution proposées, différemment selon les médiums, joue donc précisément sur une contradiction qui apparaît dans l'image originelle du monstre, la puissance sublime et le hiatus grotesque. Cette contradiction du sublime et du grotesque n'est qu'apparente. Chez Hugo, par exemple, et je verrais bien Gwynplaine en frère de la créature, mais aussi dans tout le romantisme noir et au-delà dans la violence grandiloquente de l'horreur contemporaine. Sublime et grotesque sont le jeanus bifront de l'indétermination terrifiante du fantastique. Mais le corps de la créature est ainsi fait que sa perfection hyperbolique, taille, puissance, musculature, inversement proportionnée à son stade intellectuel, rationnel, moral à l'instant de sa venue au monde, le voue à l'ambivalence et à la contradiction. La créature est le siège de cette contradiction et c'est à elle que l'image va devoir donner forme. « J'ai en moi une puissance d'amour que toi tu es à sans lieu de t'imaginer et une violence et une rage que tu n'arriverais pas à concevoir. S'il ne m'est pas permis de satisfaire l'un, je te préviens, j'assouvirai l'autre », explique la créature jouée par Robert De Niro à son créateur dans l'adaptation de Kevin Branagh alors qu'il vient de lui demander une compagne. Si le propre de la créature est d'inscrire dans son corps même la question de sa fabrique, du geste technique qu'il informe en tant que monstre de la chirurgie et de l'électricité, on comprend qu'il ait attendu le cinéma pour réaliser sa vocation représentationnelle. Créature qui symbolise le principe même du montage, son corps présente une nouvelle homogénéité terrifiante dans ses traits monstrueux, accentuée à partir d'une série d'éléments hétérogènes, tout comme le corps du film assemble par le raccord et la collure les images en une continuité de sens. Mais cette homothésie qui autorise toutes les perspectives réflexives en jouant des reflets du corps et du texte garde-t-elle cette valeur dans un autre régime de visibilité ? Celui qui est attaché au dessin et à la séquentialité graphique. À quelles conditions l'invention de Victor peut-elle devenir une créature de traits, une créature graphique ? En fait, elle ne peut que l'être graphique parce qu'en son principe, la créature est essentiellement grotesque. Non pas dans le sens d'un défaut de sublime, d'un effet retourné par l'objectivation du dessin et de la représentation opérant contre la grandeur obscure du langage et de son indétermination constitutive. Burke avait clairement stigmatisé dans sa recherche philosophique sur l'origine du beau et du sublime en 1757 les représentations du monstre, notamment en évoquant les gravures illustrant les tentations de Saint-Antoine. Elles avaient toujours donné envie de rire au philosophe, échouant à réaliser l'effet de terreur auquel il attachait l'émotion esthétique du sublime. Le grotesque de la créature ne tient pas à un excès de visibilité, à une objectivation maladroite ou à un raté du trait. Si la créature est grotesque, c'est précisément parce qu'elle n'a pas de nom. Rien qui ne nomme ou ne dit ce qu'elle est. Nous revoilà donc revenus au premier des stéréotypes critiques situés au cœur de nos lectures de Frankenstein, le roman. La créature est un apaxe et en tant que telle, il n'y a pas de mot disponible pour elle dans la langue, si ce n'est celui des métaphores et des analogies, monstre, Satan, démon, diable, etc. La créature est un hiatus et qui doit le rester, ce qui motive le refus de Victor de lui donner une compagne à son image devant le risque de la génération. Interstitielle et sans précédent, la créature manifeste une faille. Elle réside dans un intervalle, elle est un gap. ce terme même que l'analyse de Geoffrey Harpham a identifié comme ce défaut, cette indétermination, cet écart entre le signifié et le signifiant qui s'exprime alors que l'on ne sait pas nommer un objet autrement que sous le terme de grotesque. Grotesque, ce qui n'a pas de nom et qui est en attente d'une image. Grotesque, ce qui est disponible pour ouvrir la possibilité de donner une figure à la signification même qu'il suspend. J'ai bien conscience de conduire vers une réflexion qui fait porter sur le plan du trait, du dessin, du récit graphique, une approche où je retrouve tout à fait la définition que Jean-Jacques Le Cercle propose du mythe dans son analyse de Frankenstein. Il n'y a pas de grotesque qui ne soit fruit de la contradiction. Je cite Le Cercle, « Le monstre est, pour reprendre les termes de Lévi-Strauss, l'instrument logique de cette tentative, solution à la contradiction qui est mythique, parce qu'intenable, hors de la fiction. » Pour qu'elle soit tenable, il faut l'avoir, cette contradiction. À défaut de la nommer, il nous faut une image. Il faut la tracer, au minimum la délinéer. Le grotesque est cela même par quoi la contradiction vient dans la représentation. C'est là que réside la question plastique de la créature. Je voudrais examiner maintenant quelques solutions graphiques apportées à cette contradiction, ou plutôt examiner comment les dessinateurs font de la créature de Frankenstein la figure graphiquement réalisée de la contradiction. Plutôt que de suivre une chronologie de certaines illustrations, Ward, pardon, et des adaptations graphiques du roman de Marie Chélier que j'ai retenu, Crépax, Mousse et Dépré, je préfère m'intéresser dans les limites qui sont ici les miennes à deux moments clés du mythe et voir le traitement qu'en proposent graphiquement ces artistes. Tout d'abord, l'apparition de la créature aux yeux de Victor et au-delà la façon dont les dessinateurs envisagent le vis-à-vis de l'un et de l'autre. Ensuite, l'épisode de la création-destruction de la compagne demandée par le monstre. De l'éveil de la créature à la confrontation lorsqu'elle exige de Victor une compagne, Bernie Wrightson choisit d'inscrire la trace de la mort dans le visage où affleure sous la peau le crâne du squelette. Le monstre loge dans le visage et celui-ci n'est pas sans évoquer une parenté avec la créature des marées. Le Swamp Things, comics d'horreur de Wrightson, créé en juillet 1971 avec Len Wein. Semblable stature pour les deux personnages, mélancolie sublime et isolement dans les profondeurs désolées de la nature, persécution subie par l'incompréhension des hommes et bien sûr leur commune nature de production scientifique. On voit surtout que Wrightson, en délaissant totalement l'imaginaire de la structure et en reprenant la voie du corps romantique venu du fontispice de 1831, attache la violence et le tragique de la créature à un geste graphique bien particulier que le visage de la créature des marées faisait déjà apparaître et qu'il retrouve pour son illustration de Frankenstein en 1977. Leur commune absence de partie antérieure du visage. Sous les yeux, les traits qui personnalisent nos visages, mes bouches, mentons, joues, pommettes, mâchoires, ont disparu. Comme si elles avaient été amputées ou abrasées à l'image des victimes d'explosions ou de brûlures que l'on voit dans les films d'horreur ou des gueules cassées de la Première Guerre mondiale. Cela comme s'il n'était pas possible de retrouver cette partie, de la reconstruire à partir des matériaux prélevés. La créature n'est pas défigurée. Il n'y a pas de figure possible au moment de sa naissance, pas de visage pour elle. Et c'est cette vacance que Wrightson saisit dans son interprétation graphique. C'est ici dans ce vide que s'étend la question d'identité de la créature, question impensée par le créateur et qui s'impose comme une résistance absolue à l'imaginaire scientifique de Victor. De là, le monde de la confrontation corporelle très particulier que met en scène de nombreuses fois Wrightson dans ses illustrations. J'ai oublié ce dessin aussi que je voulais vous montrer de cette face disparue. Donc pour les confrontations, on voit par exemple face à face les corps s'opposent graphiquement dans leurs échelles, leurs éclairages, la technique de hachure qui les emplit, stature nocturne et sublime terrifiant de la nuit et de la forêt, étendue immense des solitudes glacées, crevasses et failles, qui semblent répercuter sur le monde la blessure du monstre, faisant apparaître les sutures qui ont lâché et reportant sur l'univers qui est le théâtre de leur confrontation le bord-à-bord des chaires qui a cédé dans la fureur. Les tropes visuelles du sublime saturent les illustrations et la virtuosité graphique de Wrightson lui autorise aussi bien l'abstraction des lignes et la stylisation des lieux que la surcharge baroque du cadre. La fonction illustrative émancipent Wrightson de la question narrative et échappant aux obligations de la séquentialité, il peut substituer la pose et l'impression visuelle puissante liées au format et à la grande efficacité pathétique du noir et blanc. Si l'on examine le traitement de la créature de Runri Ito, l'un des plus grands mangakas d'horreur contemporain, il donne dans son adaptation une version qui n'emprunte ni à la forme Karloff ni à l'imaginaire romantique. Les vignettes sont très pleines, les aplats de noir appuyés et les cadrages souvent resserrés tout en jouant d'angles et d'effets de diagonale qui déstructurent la page. L'adaptation de manga accentue dans ses choix narratifs et les accents de ses détails visuels le registre de la body horror, ce qui s'exprime notamment par l'attention avec laquelle Ito suit l'évolution de la figure de la momie qui sert de première enveloppe figurale à la créature. Suture et bandelettes négocient entre le geste médical et l'imaginaire de la réanimation après l'embaumement. Les trois cases qui montrent le vis-à-vis de la créature et des victors révèlent la façon dont le visage de la créature constitue une surface horrifiante dont une partie s'inscrit pleinement dans une vignette contrainte par l'originalité de son cadrage mais en tout cas suffisamment visible pour que ce visage révèle des matières, des densités, des épaisseurs de la chair et de la peau. C'est la précision du trait qui paradoxalement donne chez Ito une impression d'amorphe et d'instabilité. Quand Wrightson lui figurait le manque comme la manifestation de l'énigme du visage. Ito utilise par le style graphique du manga et selon le programme horrifiant qui est son parti pris de lecture la question de la texture, du grain pour mettre en forme une composition rugueuse de traits, de cicatrices, de boursouflures, de la chair. Les trois vignettes d'une certaine façon n'en forment qu'une dans laquelle une manière de champ contre champ resserre au centre son effet sur l'œil de la créature. A l'examen on voit que sa pupille elle-même est injectée de cette matière instable et pourtant fermement tracée. Les deux styles graphiques de Wrightson et Ito donnent donc accès à deux conceptions du grotesque qui constituent alors deux lectures de la question du corps et du visage. Si l'on prend maintenant l'exemple des options choisies par le dessinateur français Marion Mousse dans son adaptation on voit que son style est moins spectaculaire et horrifiant que ceux de Wrightson et Ito. le trait plus rond de Mousse son usage de la couleur et son découpage plus classique pourraient laisser penser que la violence gothique est édulcorée pour un public visé peut-être plus jeune. Mousse développe d'habiles variations sur la présence de la créature sans revenir au cliché voulant qu'en matière de représentation fantastique le suggérer serait inévitablement supérieur dans ses effets. Très tôt dans l'album la créature est pleinement vue et sa représentation hésite entre une innocence native et une puissance immétrisée une gaucherie de la créature qui ne sait pas vraiment quoi faire d'elle-même comment agir comment bouger le trait de Mousse amène à envisager l'inconcuité d'un tel corps et les degrés de sa forme dans la vignette vont alors figurer cette tristesse d'un corps qui cherche sa place et la trouve dans l'effacement le repli comme s'il s'agissait de se cacher dans l'image les aplats une créature cherchant dans la profondeur de la couleur du noir surtout et la raréfaction de la lumière un abri solitaire où se tenir. Si l'on se tourne maintenant vers l'adaptation la plus expérimentale celle de Denis Després on voit que son usage de la couleur et du découpage servent une toute autre réflexion quant aux possibilités du médium à donner forme à la créature. Regardons le travail de Després tout d'abord. Mes exemples sont classés par ordre de leur apparition dans l'album et l'on voit ainsi que la question de l'émergence du visage de la constitution par la venue à la lumière des traits qui le forment aboutissent à retrouver la forme Karloff mais comme Tremblay apparaissant dans une aura palie expressionnisme brutal on pense à Ansor Kokoschka un peu plus tard Bacon tendance à l'abstraction et à la dissolution de la forme l'approche graphique de Després a été très bien analysée par Véronique Bragar et Catherine Théhuyssen qui interprètent le motif de la difformité à la lumière de l'abjection théorisée par Kristeva. La dialectique de la pureté et de son altération engage la question du dégoût corporel de l'insupportable du corps de l'autre en se plaçant du côté de la réception de Victor. Les variations sont attachées à son point de vue et sont le signe d'un monde perceptif qui bascule au point que tous les visages sont déformés à l'aune de l'expérience traumatique de la naissance de sa créature. Ainsi la figure 25 ne représente pas la perception de Victor à l'approche de la créature mais la façon dont il perçoit à partir de son point de vue désormais aliéné par l'horreur le visage de son ami Clerval se penchant sur lui. Le dessin de Després révèle la valeur hallucinatoire de la présence de la créature et en conséquence il montre le monde qui se défait et s'altère perd ses formes et ses contours pour ceux qui ont plongé à un moment donné leur regard dans celui de la créature. C'est donc au terme de ce tremblement des contours et de son retour réflexif sur la conscience percevante que l'image peut enfin s'identifier pour le lecteur. Ce n'est qu'à ce moment que Després peut en venir à la forme Karloff la plus attendue la plus familière d'une certaine façon et cela dans la lumière jaune de l'image comme en un plein jour. L'identification importe alors beaucoup moins que le trajet figural qui y a conduit et qui associe la dissociation perceptive à un mode d'apparaître. De toutes les adaptations que j'ai retenues c'est sûrement celle de Denis Després qui correspond le plus au programme du fantastique visuel et cinématographique au fantastique du cinéma au fantastique de l'image dont parlait Jean-Louis Le Trat et qui associait cette question au jeu d'apparaître et disparaître des images. Je termine par Guido Kripax. Ce trajet sur la forme du vis-à-vis. Les lecteurs ressentent souvent un embarras un embarras devant la forme bancale rapide presque enfantine dans les traits les proportions les formes techniques du dessin dans cette dernière oeuvre de Guido Kripax. Une impression d'oeuvre moins aboutie moins bien dessinée surtout s'ils sont familiers du style graphique de son oeuvre. Pour une première remarque il est d'usage d'expliquer la qualité graphique moindre par la difficulté que Kripax avait dessiné dans les derniers mois de sa vie alors qu'il luttait contre la sclérose en plaques qui allait l'emporter en juillet 2003. Pourtant à la lecture de l'ensemble de l'adaptation de Frankenstein on trouve bien dans l'album des moments des cases des dessins qui ne dépareilleraient pas vraiment de ses autres réalisations graphiques. Ensuite cette simplification cette réduction du trait retrouve une sorte d'enfance du médium tant il est dans le style du trait noir peu chargé comme posé sur la réserve blanche de la page une qualité presque topférienne et les arrière-plans les arbres notamment font étrangement résonner les corps que dessine ici Kripax avec ceux des silhouettes du père Genevois du récit de la bande dessinée moderne. Une seconde remarque Frankenstein constitue la dernière figure d'une véritable obsession gothique qui a amené Kripax à illustrer de nombreux récits fantastiques comme le tour des crous ou le procès et à donner forme aux grands personnages du fantastique Dracula Jekyll et Hyde les deux en 77 et finalement Frankenstein en 2002. Voilà quelques représentations du Dracula Ici c'est Dracula par Enfield ou cette représentation qui plonge directement dans le Nosferatu de Murnau Voici une transformation de Jekyll et Hyde sur laquelle je vais revenir dans un instant. C'est donc dans cette série fantastique que le corps de la créature vaut comme aboutissement paradoxal et tout mériterait d'être examiné dans cette valeur comparative cela montrerait comment le propre des grandes figures fantastiques comme Dracula ou Hyde ou les indices volofcraftiens si on songe le travail de Breccia et cela très au-delà de la seule question de l'efficacité de l'entreposition intermédiale ont cette capacité de faire porter leurs enjeux sur le médium lui-même de pointer le regard sur la forme et les solutions attachées à un médium à ses possibilités et limites ses modes de représentation à la façon dont les figures s'y autonomisent au-delà de leur destin narratif. La nudité la simplification malade du trait de Crepax dans son Frankenstein fait apparaître une telle singularité réflexive considérons à nouveau la planche de transformation de Hyde en parallèle avec le vis-à-vis de la créature et de Victor La planche La planche des visages de Hyde est un écho des transformations de Spencer Tracy dans la version cinématographique de Victor Fleming en 1941 et la succession des 15 cadres mime graphiquement la métamorphose traitée par l'effet cinématographique de surimpression La source cinématographique semble aussi travailler la composition de la planche qui voit la confrontation des regards de Victor et de la créature Cette intensité binaire du champ contre champ peut évoquer par exemple le maniérisme fameux de Sergio Leone dans le duel de Fonda et Bronson dans Il était une fois dans l'Ouest en 68 Mais à nouveau l'instant originaire celui des commencements donc que m'évoque le très malade de Crépax me renvoie plutôt vers les études de physiognomonie ou sur l'expression faciale des caractères et des passions chez Fuslin ou Topfer mais plus encore chez Lavater et Charles Lebrun Le hiératisme du cadrage et la symétrie de l'alternance dans la page de Frankenstein que je viens vous montrer soulignent les différences figurales existantes entre la transformation et la confrontation le double par division et alternance Stevenson et le double comme métaphore qui confronte le créateur et la créature au risque d'une analyse un peu trop cinécentrique je dirais que Crépax produit par le découpage de la page des imaginaires de la duplication qui pour l'un explore la succession de cases photogrammes enregistrant la durée et la continuité de la surimpression Tchekill et Hyde et Frankenstein l'autre jouant du montage alterné et de la variation d'axe dans la persistance scalaire du gros plan plus exactement ce point plus poussé encore que l'on désigne techniquement au cinéma sous le terme d'insert Crépax a le goût des grands formats des pleines pages ou des pages structurées en peu de cases donnant tout l'espace au corps de ses personnages dans son Frankenstein les vignettes disparaissent souvent pour juste apposer des moments de l'action sans distinction cadrée comme ici les fragments glissent l'un sur l'autre accentuant le mouvement et la déformation des traits et des formes en déconstruisant littéralement l'agencement conventionnel d'une page à nouveau on pourrait développer la force de cette figure méta de la créature se retournant sur les formes du médium qui l'adapte il y a quelques moments où le cadre la grille le découpage surgissent plus affirmés principalement deux celui que nous venons de voir et qui traite la question de la confrontation de la créature et du créateur celui qui porte sur un autre sur un autre d'une thème essentielle du récit et qui est la destruction du corps de la compagne que pendant un moment Frankenstein a accepté de donner à la créature avant de la ramener à la vie Frankenstein décide de détruire le corps qu'il a assemblé chez Krepax on a noté que le monstre n'est habillé comme l'on est coiffé la forme Karloff surgit d'emblée sur la table d'opération comme s'il était inutile de reprendre ce chemin là alors qu'un autre obsédant toute l'oeuvre de Krepax va alors se manifester ce processus d'assemblage du corps de la créature femme est l'objet à la fois du geste suréducal de la suture et d'une très forte érotisation la compagne du mât du monstre s'inscrit aux côtés des femmes dénudées de l'oeuvre de Krepax l'effet autoréférentiel qu'un lecteur de Krepax reconnaît dans ses formes sa pose le galbe de son corps l'associe à un fort imaginaire sexuel nombre de scénarios sexuels de Krepax relèvent du BDSM la suture et la couture prennent ici une dimension d'ambiguïté ce qui pourrait plutôt produire une forme de répulsion devant la chair malmenée devient objet de fascination ou désir Krepax libère ou décharge la pulsion dans la colère de la destruction du corps de la compagne littéralement en la dépiéçant la suture est le point à suivre pour un découpage furieux qui épouse la restructuration de la page en une succession de cases précises au terme de ce détail au sens que Daniel Arras a donné à ce terme c'est-à-dire de découper de détailler une pièce de viande à la séparer d'un quartier le corps est chez Krepax jeté à la mer on trouve une semblable fureur chez Ito chez Mousse elle est brûlée et je voudrais terminer sur pour conclure sur le geste de Despré c'est peut-être lui qui par l'expérimentation graphique pousse le plus loin le jeu que j'ai cherché à souligner ce matin entre questions et solutions graphiques la créature observe et dialogue avec le créateur pour négocier l'apparition de la compagne horrifié dans la dernière case il voit le geste qui est en train d'opérer le créateur quand il la dépite et voilà la résolution à laquelle aboutit Despré une succession de cases serrées mettent en présence l'attente l'exaspération du monstre pas de body horror ou de dépiéçage ou de détail chez Despré il n'y a plus qu'une seule case celle en haut à gauche qui manifeste le geste d'annulation du corps de la compagne l'horreur réside dans le mot bout dans l'adjectif rosâtre qui loin d'euphémiser le rouge du sang le rend plus troublant et peut-être plus abject encore l'horreur est finalement textuelle et ce que montre l'image n'est plus qu'un nuage indéterminé dans sa forme un halo une sorte de pulvérisation du corps qui forme une nébuleuse pâle qui évoquerait bien plus la floraison d'une pivoine rose qu'un corps réduit en bouillie l'examen du travail graphique de Despré fait apparaître que son geste est opéré au couteau la peinture est lourde le trait violent le geste appuyé et la couleur dans sa douceur terrible ne cache nullement sous le lycée qu'on peut tout à fait obtenir au couteau sous le lycée par exemple les coups de couteau qui font littéralement l'image à mesure que sur le plan figural ce même geste est celui qui défait le corps en une bouillie rosâtre Despré est belge et peut-être connaissait-il plus facilement que d'autres ce passage de Jean Ray qui semble donner la clé de cette étrange couleur et de sa puissance figurale le rose n'est pas une couleur c'est le bâtard du rouge triomphant et de la lumière coupable né d'un inceste ou l'enfer comme le ciel ont joué un rôle il est resté la teinte de la honte mais cela je ne l'ai senti que plus tard quand il m'était devenu impossible de sortir encore de la géhenne la connaissance après coup celle qui arrive trop tard pour vous sauver me rappela que le rose est jumelé à l'horreur fleurs sanglantes des poumons phtisiques mousse aux lèvres des hommes qui meurent la poitrine percée tissu visqueux des fœtus prunelle affreuse des albinos morbides témoins du virus et du spirocaire quête compagnon des sanis et de toutes les purulences il a fallu l'innocence et l'admiration des enfants et des jeunes filles pour l'entourer de désirs et de préférences cela même démontre la malice de la ténébreuse essence cet étonnant passage qui va même jusqu'à constituer une manière de commentaire du trajet de l'innocence à la violence qui est l'une des manières de lire le geste de la créature je le trouve tout à fait frappant que ce lien de Despré Ray et Frankenstein relève de l'intertextualité objectivée ou qu'il soit le fruit d'une association figurale qui est le produit de ma lecture le texte de Jean Ray est en tout cas ici ce que l'on pourrait appeler un opérateur de lecture ouvrant une circulation entre les œuvres pour conclure je dirais tout simplement que le trajet que j'ai voulu parcourir avec vous ce matin entre questions et solutions graphiques avait pour objet de dépasser l'enjeu de la fonction figurative du trait du dessin de la bande dessinée afin d'envisager le problème de l'autonomie figurale par lequel ce qui s'est constitué dans la page sous l'œil et par l'action de l'artiste imposait son événement que son effet soit accompli l'horreur ou livré à la détermination qu'il enclenche la parole ou qu'il la suspende cet événement est celui d'une figure que le corps de la créature a conduit à tenter et tenter de lui donner une image par sa forme graphique transcende de beaucoup la question de la valeur illustrative et de l'efficacité mimétique je vous remercie merci merci merci